Bonsoir André. Bonsoir. Tu vas bien ? Je vais bien, oui. Avec un petit verre de mousseux à la main, ça va toujours ? Ça va toujours, oui. Quoique je preçois moyennement le mousseux, mais je vais l'échanger contre du vin rouge. On est ici à une exposition des planches originelles du dernier album de Black & Mortimer. Comment ça s'est passé, la création de cet album ? Ça s'est passé très bien parce que c'est le genre d'histoire que j'avais envie de dessiner, c'est-à-dire une histoire qui se passe en Angleterre, une atmosphère très british. Moi, c'est ce que j'aime, ce que je préfère, disons, dans Black & Mortimer. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les 5 Lords sans rien dévoiler de l'histoire ? On peut dire qu'il y a une série de meurtres et que l'intrigue tourne autour du manuscrit que Thomas Laurence dit Laurence d'Arabie a perdu. On va faire un peu d'historique. Dans les années 80, tu es surtout connu pour des albums historiques. Comment est-ce qu'on passe de l'histoire à Black & Mortimer ? Black & Mortimer, c'est de l'histoire aussi, puisque ça se passe dans les années 50. Donc ça veut dire recherche de documentation, les voitures, l'architecture, les gens, les villes ont changé quand même depuis cette époque. C'est surtout ça qui t'intéresse dans le dessin ? C'est de faire des recherches pour essayer de retranscrire une époque ? Non, non, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Ça, ça m'intéresse parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire. Quand j'étais petit, j'ai découvert à la fois le dessin et l'histoire. C'était vraiment concomitant, c'était les illustrations de mon livre d'histoire qui m'ont plu. Mais ma motivation primordiale, c'est de dessiner quand même. S'il fallait retenir quelque chose de ta très longue carrière, on retiendrait les 7 vies de l'épervier. Il y a le cahier bleu aussi qui me tient à cœur parce que c'est le premier scénario que j'ai fait moi-même. J'ai beaucoup aimé travailler avec Pierre-Christin sur deux albums. Le personnage féminin, Léna, qui me plaisait beaucoup, qui me plaît toujours d'ailleurs. J'ai travaillé avec le papa d'Elix, avec Jacques Martin à une époque sur Arnaud. Ça, j'avoue que je l'ai très facilement oublié. Merci beaucoup André. Merci. Sous-titrage ST' 501